Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Geek Gaming pour déballer un nouveau casque de la marque Astro Gaming Il s'agit du A40 TR et du Mixon Pro TR Ils sont sortis fin 2015, là on est en novembre 2015, il est sorti il y a quelques semaines Donc je vous propose de le déballer, donc tout de suite, alors j'ai déjà enlevé, on va faire un petit tour au niveau de la boîte Donc en bas à gauche on retrouve donc équipement officiel de Call of Duty Black Ops 3 Donc ils ont fait un partenariat avec Activision, Dolby Digital 7.1 Parce qu'on pourrait avoir du 7.1 avec ce casque dans la mesure où il est livré avec le Mixon Pro TR qui va émuler un son en 7.1 Le casque en lui-même ne dispose pas d'eau-parleur en 7.1 C'est la carte ici qui va transformer un son stéréo en son 7.1 Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le son 7.1, en fait c'est tout simplement une spatialisation du son en quelque sorte Par exemple ça va beaucoup vous servir dans les jeux FPS avec beaucoup d'action Parce que par exemple vous pourrez entendre grâce au Mixon Pro si un ennemi va se déplacer à votre droite, à votre gauche S'il est en haut, en bas, s'il lance une grenade ou pas En fonction du niveau de volume que vous accordez vous entendrez plus de détails Et ça peut vraiment vous servir Donc au niveau de la boîte, je vous ai montré, donc compatible avec PS4, PS3 et PC Alors là c'est la version pour PS4 Et il en existe une pour Xbox One Mais disponible pour le moment uniquement en couleur blanche Donc vous n'aurez pas le casque en couleur noire mais simplement en blanc A savoir qu'ils ont édité deux modèles Un pour Xbox One et un pour PS4 Dans la mesure où le système de chat sur la console est différent en fonction de la PS4 et de la Xbox One Donc du coup au niveau de la fabrication du casque Ils ont dû changer quelque chose entre la Xbox One et la PS4 Parce que si vous n'êtes pas au courant en fait pour la Xbox One Sur les nouvelles manettes Je vais vous montrer ça Sur les nouvelles manettes En fait si vous voulez il y a un port jack ici Et en gros il faut adapter ce port jack avec un adaptateur normalement Et là Astro vous propose de brancher votre casque Astro A40 Directement en USB sur la Xbox One sans avoir besoin d'utiliser l'adaptateur Et de même sur PS4 Donc c'est pour ça qu'il y a deux versions différentes Voilà donc passons maintenant au déballage Donc là sur la tranche du dessus on retrouve le logo TR pour Tournament Ready Sur le côté une petite photo du casque Et à l'arrière Quelques spécifications techniques Donc là on vous dit qu'on peut Donc on a le casque évidemment Le micro Le mixant pro TR Toutes les sorties connectiques au mixant pro Et on vous dit aussi que vous pouvez acheter séparément Ce qu'ils appellent eux des mode kit Parce qu'en fait ce casque est complètement modulaire Ça veut dire que vous allez pouvoir changer ici Les petites housses en haut au niveau des oreilles Les micros aussi Les tags Et vous pourrez changer tout ça Et ils vendent donc pour le moment Des mode kit Alors il y a un mode kit spécial Black Ops 3 Peut-être que je vous ferai une vidéo dessus Et un mode kit pour Optic Gaming je crois Donc qui est en vert plutôt Voilà et sur l'autre face on retrouve le logo de la marque Voilà donc on va tirer hop Le carton Alors on va faire ça Voilà On va mettre ça On va mettre ça là Alors donc là Je vais essayer de vous montrer On va mettre ça comme ça Donc là on se retrouve avec donc la boîte Alors ça je vous ai montré Ça c'est l'ancienne boîte De l'ancien mixant Donc de la génération 2014-2015 Et je vous montrerai quelques différences Entre le mixant Pro TR Et l'ancienne génération Parce que visuellement il n'y en a pas beaucoup Mais au niveau du software il y en a Alors donc quand on ouvre On retrouve donc le casque Donc là on a Hop Le mixant Pro Le mixant Pro Le Astro A40 TR Donc pour Tournament Ready On va enlever les petits Les petits plastiques qu'on a sur le côté Hop Voilà donc en fait pour vous montrer Ici le petit tag qu'on a au dessus Ici Et bien on va pouvoir l'enlever De même pour les Pour les oreillettes Ici hop On enlève ça comme ça Il y a une petite encoche Et vous pouvez les enlever et les changer En acheter des modes kits Donc là c'est complètement magnétique On est de même pour les tags Qui sont situés sur les côtés Voilà donc le casque est aussi réglable Au niveau de la hauteur ici Donc vous pouvez régler En fonction de la taille de votre tête Hop Donc on va mettre le casque sur le côté Hop Alors on ouvre Donc là ici sur la droite On retrouve donc le mixant Pro TR Donc Visuellement il n'a pas beaucoup de Je ne sais pas si vous pouvez le voir au fond là Il n'y a pas beaucoup de différences Donc on va enlever Donc on va enlever des petits blisters Hop Voilà donc le mixant Pro TR Alors il y a les différences en fait Elles se situent surtout au niveau des connectiques Ici en fait on retrouve ce qu'ils appellent le chain link En fait c'est similaire au firewire C'est à dire qu'en fait si vous êtes en LAN Vous pouvez relier plusieurs mixants entre eux Directement via ces ports là Sans avoir le problème de grésillement qu'il pouvait y avoir précédemment avec les anciennes générations Donc là on retrouve le port pour connecter votre casque Donc le A40 TR Ici Aux C'est pour auxiliaire je crois en fait C'est là où vous pourrez brancher votre MP3, votre ordinateur C'est ça qui permettra de faire le lien entre par exemple le contenu Skype sur votre ordinateur et le mixant Vous pourrez atteindre à la fois le son du jeu et le son produit par votre ordinateur Et à l'arrière on se trouve donc le port optique Le port optique que vous avez branché à la console Le port stream qui servira par exemple si vous voulez pouvoir enregistrer le son du jeu et le son de l'ordinateur en même temps Vous branchez ce port stream, vous le mettez sur un port entré de votre ordinateur Vous ouvrez un logiciel d'acquisition audio comme Audacity ou un logiciel de streaming Vous enregistrez, normalement vous aurez le son de l'ordi et le son du jeu Ainsi que le chat via le micro du A40 Donc au niveau des boutons sur le dessus, on a le bouton on off Le bouton ici qui vous permet de switcher entre différents modes d'écoute Donc en fonction du jeu, de la musique, on accentue plus ou moins certaines fréquences Ici c'est pour activer ou non le son 7.1 Dolby Digital Donc on l'active en général Et ici c'est pour régler le volume C'est la balance entre le son du jeu et le son de l'ordinateur Voilà donc ici après le dernier état Donc là ici on vous dit d'aller mettre à jour chaque appareil sur le site de Astro Donc c'est assez simple A savoir que quelque chose qui est bien C'est que Astro pense aux utilisateurs Mac Et on sortit donc avec ce mixant ProTR Un software en fait sur Mac et PC Qui permet en fait de customiser complètement le son qui sort de ce mixant Et donc du coup en fait pour ceux qui streament par exemple Ça va être vraiment quelque chose de très bien Parce qu'on va pouvoir tout personnaliser Régler chaque volume et toutes les options Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée sur ce logiciel Donc là ici on retrouve le micro Donc le micro qui est flexible Et qu'on viendra brancher sur le casque Voilà donc là Donc ensuite on va enlever ça Donc là on retrouve un peu tous les câbles Donc là c'est le câble USB Pour brancher le mixant ProTR A l'ordinateur ou à la console A savoir que si vous le branchez sur votre ordinateur Vous ne pourrez pas utiliser Le chat de la Xbox par exemple Ou de la PS4 Directement sans adaptateur Si vous voulez utiliser le chat de la Xbox par exemple Il faudra obligatoirement brancher ce câble là sur votre Xbox Bon moi en l'occurrence Comme je vais utiliser le mixant en mode PC Ce qu'en fait je ne vous ai pas expliqué Mais quand vous appuyez 5 secondes sur le bouton ON ou OFF Vous disposez d'un mode PC Qui vous permet d'utiliser le software que je vous présenterai plus tard Qui permet de tout régler D'avoir beaucoup plus d'options Ou alors vous décidez de le brancher De le mettre en mode console Et de brancher ça directement sur votre console Ici donc on a un câble Oui alors ça c'est le câble Justement dont je vous parlais Pour brancher plusieurs mixants entre eux Donc voilà Bon en l'occurrence je n'en ai pas d'utilité Une petite notice Ici c'est le câble avec le nouveau bouton Mute Du mixant De l'astro A40TR Alors hop Donc voilà Donc là on a le petit bouton Je ne sais pas si vous voyez Hop On a le petit bouton ici Avec le bouton mute Ça ça va se brancher sur le casque Et ça Ça va se brancher sur le port Du mixant Et enfin pour terminer On a donc Le câble optique Qui va se brancher donc A la console Puis Au mixant Pro TR Donc qui vous permettra D'avoir le son en 7.1 Voilà Et donc ici on retrouve Tout en bas Donc tout en dessous des câbles Une petite notice Donc avec Kit de démarrage Astro édition En plusieurs langues Voilà Donc c'était tout Pour ce déballage Donc Du A40TR Et du mixant Pro TR Si vous voulez plus d'informations Donc sur Ce casque Le mixant Et tout ce qui va avec Notamment au niveau Software et installation Je vous invite à lire Donc le test Avec le lien qui se situe Dans la description de la vidéo Et moi je vous dis A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz